Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 21 mai 2021, je viens d'avoir une rencontre, si vous voulez, une discussion avec un des représentants de la Légence devenue du Canada concernant un document que j'ai reçu tout dernièrement, que j'ai reçu bien hier, si vous voulez, c'est beaucoup plus précis. Donc, ce fameux document-là, c'est celui-là ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, ok, vous voyez bien ce qu'il y en est, il est au nom de Jacques Normandin, il est au nom de Jacques Normandin, voilà, M. Jacques Normandin, il vient de la Légence devenue du Canada, et ce fameux document-là, je le lis à la fin, mais vous allez remarquer que même si la dame a raccroché, j'ai continué à parler, j'ai continué à donner des explications, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'après un bon bout de temps, là, ils ont dit, bon, bien, il vous reste quelques minutes. Alors, écoutez, je ne pensais pas qu'on continuait à m'enregistrer quand même, mais c'est quand même bon, et je vais vous faire entendre immédiatement ce qu'il y en est, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'assez important, ce qui s'est passé aujourd'hui. On demande simplement de remplir le formulaire, il s'adresse toujours à Jacques Normandin, alors que, quand on parle du dossier 1988-500-61-199-152-050, ça, c'est le fameux jugement devant l'honorable juge Gilles Pigeon, OK, et le juge Gilles Pigeon a tout simplement été mis au courant que Jacques-Joseph et Antoine Normandin, je suis surtout connaissant du directeur de l'État civil, naturellement, ne payent pas d'impôts, il n'a jamais payé d'impôts, et le juge Gilles Pigeon le savait, qu'un nom comme ça, ça ne paye pas d'impôts. D'autant plus qu'il faut mettre des trésorations sur ce nom-là, c'est un nom propre, c'est le nom de baptême. Donc, je crois qu'il y a des juges qui ont encore la foi en Dieu, en Église catholique, en leur foi chrétienne, la foi de leurs ancêtres, de leurs parrains, tout ça, et ce juge-là, le juge, l'honorable juge Gilles Pigeon a reconnu ça, et automatiquement, il n'y a pas eu de peine, il n'y a pas eu de pénalité. C'est celui qui me punit actuellement, c'est Michel Pessinotte, qui a été, en 2019, bâtonnier du Barreau de Montréal, dans le fameux dossier de la poursuite judiciaire du Barreau de Montréal et du Barreau du Québec, contre l'Assemblée nationale et contre Jacques Chagnon, son président. Et Michel Pessinotte, il travaille au cabinet d'avocats, blackiards, corriveaux et associés, et c'est lui qui ne veut pas payer la prestation de retraite, le fonds de retraite de Jacques Normandin, leur client. Et ce fameux client-là porte un numéro, qui est le numéro 599-85-218, à la Commission de la construction du Québec. Donc, ils ne veulent pas le payer. Et ils procèdent à exporter. Comme ils ont procédé à exporter dans ces dossiers-là, ici, là, OK, dans lesquels ils ont réclamé un certain montant, ici, c'est pas loin de mon doigt, là. Regardez le montant qu'ils ont réclamé en TPSTVQ. OK, c'est 381 000. Sous-titrage Société Radio-Canada